Bonjour. Vous m'entendez bien, là, au fond ? Non ? Ça marche bien ? Oui. Bienvenue à ma présentation, l'introversion continue. Voilà. C'est fini. Merci. C'est endormi. Elle est très intéressante, même l'ordinateur, c'est endormi. Je me présente, ou pas. Voilà, ça marche. Je m'appelle Marek Kalnik, je travaille chez Theodo. Pourquoi c'est important ? Parce que le métier de Theodo, c'est des fonds agiles d'applications existantes, legacy, vers Symfony 2. Donc, nous rencontrons beaucoup de la problématique du code legacy, des bonnes pratiques qui n'étaient pas mises en place, tout ça. Je suis Technical Team Manager. Je suis développeur de Theodo Evolution. C'est notre produit qui est dédié à une référence généralisée des applications. C'est la gestion de la session, des logins entre une application legacy et Symfony 2. Je suis le mainteneur de Roger CMS Bundle, qui est en bundle CMS pour Symfony 2. Il y aura une version 0.6 qui va sortir bientôt. Je fais aussi des formations en bonne pratique, en intégration continue, en bonne pratique du code, orienté objet, etc. Donc, je vais vous présenter le contexte. Ou pas. Ça ne marche pas. Ça marche mieux. Bon. On commence par le contexte. Le contexte, c'est un projet legacy. Qu'est-ce que ça veut dire, un projet legacy ? C'est un projet qui n'est pas testé unitairement, qui n'a pas de test automatique. Ça ne veut pas dire que c'est un vieux projet. Ça ne veut pas dire que c'est PHP 4. Non. C'est un projet qui n'a pas de test. Il y a beaucoup de gens qui font du legacy. On fait du legacy parce qu'on ne fait pas de test. Du coup, deux ans plus tard, ceux qui suivent se retrouvent avec un code qui n'est pas testable, qui n'est pas possible à être repris. La définition, c'est la définition de Michael Feders, qui a écrit un bouquin super bon comment travailler avec legacy d'une manière efficace. Alors, la présentation, elle concerne tout ce qui participe au projet legacy, les managers, les développeurs, les leads. Parce que le code, c'est notre responsabilité commune et la qualité de notre travail. Ça intéresse tout le monde. On ne peut pas dire que l'intégration continue, que le job d'un développeur. Non. Il faut aussi une volonté des managers. Il faut de la communication. Et voilà. Et dans un contexte legacy, on a un risque de bague qui est beaucoup plus élevé que dans un projet qui est testé. On a aussi des incertitudes par rapport aux deadlines. Parce qu'on se retrouve souvent avec du code qui, au dernier moment, ne marche plus. Et il faut les corriger, hotfixer et tout ça. Du coup, la solution que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une solution pour se déstresser, pour être un peu plus calme avant chaque mise en prod, et pour être plus assuré sur le travail qu'on fait. Et la solution, c'est l'intégration continue. L'intégration continue. Et ma présentation, ça ne sera pas une présentation sur la configuration du Jenkins, ou ce genre de choses. Non, ça sera plutôt en général, comment on fait l'intégration continue. Comment on la fait chez Theodore, sur les projets legacy. Commençons par un joli dessin. Ce que c'est l'intégration continue, c'est une pratique de développement qui consiste en quatre parties. Une partie qui a l'intégration en elle-même, automatisation, les tests et la documentation. Je vais expliquer tout ça tout de suite. Mais l'idée, c'est que le code, il est intégré. Ensemble du code, du travail des développeurs, il est intégré. Et ça peut être déployé facilement, ça peut être testé facilement, et ça peut être repris par les autres développeurs facilement. C'est pour faciliter le processus de développement. Commençons par l'intégration. L'intégration, ça veut dire, tout ce qu'on fait, ça finit dans une branche qui s'appelle une branche d'intégration. Et ça doit être fait d'une manière régulière. La bonne pratique, c'est de merger tous les codes, au moins une fois par jour. Tous les codes, peu importe ce que vous faites. En fait, ça vient du fait que, souvent, on a des projets qui sont développés à côté, qui sont développés sur une application existante. Et après, il faut 2, 3, 4 semaines pour merger l'ensemble du travail. Parce qu'en traitant les projets, les sites, il est maintenu. Il y a d'autres petites modifications. Après, il y a plein de conflits, il y a plein de bagues, et il y a beaucoup de problèmes. Donc, si quelqu'un fait de l'intégration continue, si quelqu'un a un service Jenkins qui tourne, mais il ne merge pas les branches, il ne fait pas une intégration continue. Parce que le cœur de l'intégration continue, c'est ça, c'est le slide que vous voyez, c'est le code qui est testé dans son ensemble. Du coup, là, vous voyez un schéma un peu basique. Tous les commits des développeurs arrivent sur la branche d'intégration. Mais c'est aussi possible de le faire avec d'autres processus de développement. Par exemple, si vous connaissez le processus Git-Future-Branch, qui est des petites branches pour chaque fonctionnalité qui sont après-mergées, il faut que la fonctionnalité soit mergeable dans une journée. Il faut que ça soit vraiment une petite fonctionnalité qui, après une journée, revient au cœur de la branche d'intégration et peut être testée avec l'ensemble du code. La deuxième partie, c'est des tests. Alors, il y a deux couleurs sur ce slide, parce que la couleur verte, ce sont les tests qui doivent être écrits par les développeurs. Les tests en bleu, les tests d'acceptance, peuvent être écrits par une autre équipe qui est dédiée aux tests, une équipe de tests. Avec BIHAT, ça peut être aussi des tests qui sont écrits par, disons, les non-techniques, l'équipe non-technique. Il y a un petit rôle ici, parce que le test unitaire, on entend souvent des développeurs se disputer qu'est-ce que c'est un test unitaire. Parce que moi, je fais un test unitaire qui me chope les entités de la base de données. Quelqu'un d'autre me dit, mais ce n'est pas un test unitaire, parce qu'il fait appel à la base de données. Pour moi, les tests unitaires, c'est des tests vraiment unitaires. Ça veut dire que toutes les dépendances sont moquées. Après, il y a des tests d'intégration qui s'appellent aussi parfois des tests fonctionnels, qui peuvent être faits comme on veut. C'est à nous de décider quelle façon nous convient. Il y a aussi les tests après les bagues, ce qui est très important. Chaque bague, une fois qu'il est corrigé, il faut qu'il soit couvert par un test. On ne peut pas dire aux clients, on a corrigé les bagues. En fait, les bagues, ils reviennent des semaines plus tard, parce que quelqu'un a supprimé la ligne du code ou fait quelque chose d'autre. On ne peut pas dire non. Un bague qui est arrivé une fois, il faut qu'il soit corrigé pour jamais. Et c'est pour ça qu'on fait des tests qui sont lancés automatiquement sur les codes, qui vérifient ces bagues exactes. Il y a de l'automatisation. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Git ? Qui n'utilise pas Git ? D'accord. Donc, j'explique que push en Git, c'est comme commit en SVN. Ça veut dire que le code de la machine du développeur revient au dépôt central. Et il faut qu'on push, en fait, dans la branche d'intégration, qu'on push déclenche l'automatisation. L'automatisation, c'est d'abord un build. On prépare notre code pour qu'il soit exécutable. avec les fichiers de la configuration qui sont générés automatiquement avec les dépendances. Après... Ah, j'ai fait une jolie animation. Bon, elle est moche. C'est... Libre-office pour le nul, page 3. Vraiment moche. Voilà. Tout ça, on push les codes qui arrivent au dépôt central. Ça déclenche plusieurs actions. D'abord, on build les codes. Après, on les teste d'une manière automatique. Avec tous les tests que nous avons écrits d'avant. Après, le code, il est déployé sur une branche, sur un serveur de la recette interne. En idéal, l'intégration continue, ça mène au déploiement continu. Ça veut dire que le code, une fois qu'il est pushé, qu'il a passé tous les tests, il finit en prod. Ça se fait rarement parce qu'on n'est pas toujours super assuré. On n'est pas sûr de la qualité de nos tests, de notre processus. Du coup, il y a souvent une phase déploiement sur un serveur recette qui permet aux testeurs, à l'équipe de tests de l'assurance de qualité, de tester manuellement les fonctionnalités, de vérifier aussi si les fonctionnalités ont été bien déployées, si ce qui est censé être fait, est fait. Il n'y a pas que ça, dans l'automatisation, on peut faire beaucoup plus de choses. Par exemple, sur Jenkins, on peut publier en tag, merger des branches, ça veut dire des fonctionnalités différentes, mettre-les dans une seule branche, et comme ça, la branche, elle peut être à nouveau testée. Disons que c'était la branche de production, on peut à nouveau tester la branche de production avec l'ancien code et le nouveau code. Le nouveau code qui a été intégré, c'est très intéressant parce qu'on peut lancer des suites de tests et de la configuration des builds différentes sur plusieurs branches, à la fois avec juste un seul push. Après, la documentation. Alors, dans la description d'intégration continue, on parle rarement de la documentation. C'est très peu important, mais ce qui est important, c'est que le code doit être facile à reprendre par un autre développeur et doit être facile à déployer. Du coup, un minimum de la documentation qui documente l'installation, le développement, le déploiement et la qualité du code, les bonnes pratiques qui sont mises en place doit exister d'une manière ou l'autre. Sinon, l'intégration continue elle-même ne peut pas exister. Si quelqu'un a déjà fait, il y a beaucoup de plugins qui vérifient les conventions du code, par exemple, sur Jenkins. Ça, ça sert comme une documentation, même si ce n'est pas une documentation écrite. C'est une documentation visuelle. C'est une documentation d'analyse. Donc, on continue sur Legacy. C'est un bâtiment en Pologne, très joli, centre-ville de Cracovie. Si vous connaissez la plus jolie de Pologne. Ça fait peur. 66% c'est le risque d'introduction d'un bague qu'on modifie 15 lignes dans un code Legacy. C'est une statistique de Berthe Schuchert qui travaille chez Toughworks. Vous connaissez Toughworks ? Toughworks, vous connaissez... Est-ce que vous connaissez Martin Fowler ? Martin Fowler, c'est un des signataires du Manifeste Agile. Il est surtout l'auteur d'un bouquin génial Refactoring, qui est le livre le plus important en développement, vraiment. Il explique comment faire du Refactoring. C'était des années 90 et c'est toujours d'actualité. C'est un gourou Java orienté objet. Donc, c'est un de ses collègues qui a sorti cette statistique. C'est peut-être vrai pour Java. Je pense que pour PHP, pour certains projets, ça peut être encore pire. Du coup, nous ne pouvons pas commencer une intégration continue d'un code Legacy par Refactoring et par l'écriture des tests. Parce que pour écrire les tests, tester un code unitairement, on risque, il faut les modifier, parce qu'il n'est pas testable, il faut les modifier, et du coup, on risque de les casser. On n'aura aucune statistique, aucune notion de ce qui est cassé. Pour ça, nous commençons par la réplication d'environnement. Prenons un projet du client, essayons d'installer chez nous pour pouvoir travailler dans un environnement protégé. Commençons par un LXC. C'est une machine virtuelle très légère qui est facilement configurable, qui a quelques problèmes, mais elle est bien adaptée à faire un cloud de développement. Après, une fois qu'on a une machine, il faut reproduire l'environnement du client, donc il faut installer tous les plug-ins, tous les paquets, tout ce qu'il faut, configurer PHP comme il faut. Après, on peut prendre la base des données. La problématique de la base des données, c'est que sur un projet legacy qui existe depuis plusieurs ans, c'est quelques gigas de données, ou même plus, d'une structure souvent très bizarre et incompréhensible. Et du coup, ce n'est pas possible à l'exporter facilement. Pour ça, nous pouvons utiliser Jailer. C'est une application assez sympa en Java qui permet d'exporter un sous-ensemble de données. Parce que pour tester une application chez nous, nous n'avons vraiment pas besoin de toutes les données, de tous les utilisateurs, de toutes les commandes qui sont stockées. juste une petite partie qui nous convient. On peut aussi utiliser PentaOketel qui permet de transférer les données entre plusieurs bases de données. Mais Jailer, il est plus adapté à faire ça. Évidemment, ça ne marche qu'avec les bases relationnelles parce que là, Jailer, il cherche les relations, il cherche les objets liés, il cherche leurs relations et tout ça. Il crée un sous-ensemble des données avec une seule requête. parfois il faut corriger mais à la fin, il exporte du SQL qu'on peut insérer facilement dans la base. Selon le créateur d'un autre outil de réplication de bases de données ou de création de sous-ensemble de bases de données, cette opération, elle prend jusqu'aux six semaines. La création de sous-ensemble de bases de données. Bon, je ne dirais pas que c'est ça. Je dirais que c'est un processus qui n'est pas instantané mais qui ne prend pas six semaines. C'est plutôt on récupère un sous-ensemble des données, on vérifie si les sites marchent bien avec, après on cherche d'autres données si ça ne nous convient pas. C'est difficile à évaluer mais c'est une chose très importante à faire. Après, on a aussi souvent des dépendances sur les services web. Pour ça, pour les services web REST ou REST-like, on peut utiliser les micro-frameworks, écrire moquer un service web dans un micro-framework, c'est vraiment de plaisir, ce n'est pas plus. Pour SOAP, il y a SOAP UI qui est aussi pas mal. Donc là, j'ai dit Slim Silex, il y a une semaine j'ai fait un web-service en Silex, c'est vraiment très bien, ça marche très bien. Une fois qu'on a l'environnement qui est dupliqué, on peut passer au test non intrusif parce qu'on a toujours pas une couverture de test. Donc, le premier test qu'il faut faire, c'est un test vraiment con mais qui marche super bien, c'est un link checker. Alors, on passe notre site par une vérification des liens, par un crawler, on vérifie si tout marche. D'habitude, une application legacy, il y a des bagues qu'on a héritées qui empêchent certaines pages de marcher. Mais le link checker, il est capable d'exporter en XML, après on peut comparer les contenus d'XML entre plusieurs builds et comme ça s'assurer que tout va bien. C'est vraiment pas cher à mettre en prod, c'est 15 minutes en link checker. Mais une chose à laquelle il faut faire attention, c'est l'environnement parce que souvent il y a des get qui ne sont pas idempotentes, ça veut dire qui changent l'état du serveur dans une vieille application qui n'est pas implémentée selon la spécification HTTP. Et du coup, il faut que link checker soit vraiment sur un environnement isolé. Parce que parfois on peut avoir des delays qui sont des liens, on peut avoir des créations des données qui sont des liens et là, ça nous pollue les tests. Après, les tests du front-end côté développeur, nous, nous utilisons Mink qui est la couche d'abstraction de driver de B-Hat. Nous n'utilisons pas B-Hat parce que à vrai dire, il n'y avait jamais un tel besoin. C'était plutôt pour s'assurer sur la qualité que sur les fonctionnalités. Je crois qu'un jour, bientôt, on va essayer mais pour l'instant c'est Mink avec Zambi.js et pour les tests de build c'est Mink avec Selenium. Pourquoi la différence ? Parce que les tests, comme on a dit, doivent s'exécuter rapidement et Zambi.js permet de faire ça. Il est beaucoup moins lourd que Selenium avec plusieurs navigateurs. Par contre, je ne fais jamais confiance à Zambi.js parce que c'est une implémentation d'un navigateur en Node.js. ce n'est pas un vrai navigateur comme comme IE, Chrome. Bon, IE, ce n'est peut-être pas un vrai navigateur non plus. Il faut avoir un troll sur Microsoft. Il faut que j'en trouve encore un sur Java peut-être plus tard. Qu'est-ce que nous faisons ici ? Nous testons les fonctionnalités les plus importantes pour les clients. Nous n'avons pas du temps pour tester l'ensemble de l'application parce qu'il y a plein de petites fonctionnalités et ça prend l'éternité. Je suis un de nos clients pour une équipe dédiée de trois testeurs qui ne faisait que l'écriture des tests fonctionnels. Ça a pris trois mois pour un site e-commerce que l'écriture des tests. Nous ne faisons pas ça. Nous ne faisons que les tests les plus importants. Après, on s'est dit OK, on est suffisamment sûr pour pouvoir commencer la factorisation et les tests unitaires. C'est en ce moment-là qu'on peut introduire les tests unitaires qu'on a au moins une couverture une couverture des côtés front des côtés utilisateurs à laquelle on fait plus ou moins confiance. Après, il y a l'automatisation. C'est surtout la configuration de Jenkins, ceci dit Jenkins PHP. C'est l'ensemble des plugins qui vérifient la qualité du code, qui vérifient qui permettent de lancer les tests unitaires, de voir les résultats de ces tests. Il y a aussi Jenkins CLI, ce qui est peu connu et très important parce que Jenkins, il arrive avec une console avec une interface de ligne de commande, ce qui permet de configurer les builds d'une manière automatique. si on a un nouveau développeur qui arrive, qui a son propre dépôt ou propre configuration, on peut scripter la configuration de Jenkins et après, créer un nouveau build, créer un nouveau job avec l'interface CLI, ce qui est beaucoup plus facile que de cliquer 15 fois sur un formulaire. Pour les builds, nous utilisons Ant, pourquoi pas Fing ? Je ne sais pas. Mais Ant a beaucoup de bons plugins pour JavaScript, pour tout ça. Ant, ce qui m'a fait peur, c'est qu'il y a une tâche PHPUnit qui ne marche pas comme il faut. Donc, Fing, je dis Fing. Oui, il y a une tâche PHPUnit qui ne marche pas comme il faut, donc malgré la tâche PHPUnit, il faut toujours utiliser exec. C'est une petite confusion. Ant, voilà, c'est les standards industriels, vous pouvez trouver plein de ressources, ça permet de scripter ce qu'on veut, c'est beaucoup mieux que le script Shell, Shell en ligne des commandes, dégueulasse. On a aussi le déploiement qui est déclenché à la fin du build parce qu'on veut que les clients testent les fonctionnalités ou les testeurs, d'abord. Nous utilisons Fabrique qui est un outil en Python assez sympa pour faire une abstraction de script aussi. C'est souvent remplacé par Capistrano. Ce n'est pas très important. Fabrique, nous l'utilisons par exemple pour configurer notre VM LXC. ce que je ne sais pas si c'est possible avec Capistrano. Voilà. Donc tout ça, toute l'automatisation, ça permet d'avoir un build qui est à la fin suffisamment souple parce qu'on peut le modifier en ligne de commande donc on peut le scripter et qui est assez puissant parce qu'avec Jenkins PHP, nous avons plein de plugins qui vérifient la qualité du code. Nous avons Ant qui fait ce qu'on veut, on peut le configurer de plusieurs façons. On a Fabrique qui à la fin déploie sur un ou plusieurs serveurs. Après, on a la documentation. On parle rarement de ça mais tout ce qui se passe dans un build ça peut nous créer de la documentation sauf s'il faut vouloir et savoir la récupérer. Alors un build, tout ce qui se passe, on peut l'exporter et comme ça générer une documentation qui nous dit quelles sont les dépendances du projet. Tout ce qui se passe dans le test ça peut nous dire quelles sont les fonctionnalités implémentées. Ce que vous voyez ici par exemple c'est la sortie de PHP Unit avec une option TextDoc qui permet si les tests sont bien nommés de faire une spécification du code. Alors le nom de la classe après ce que vous voyez après c'est le nom de la fonction de test qui a été KamelKaizel qui est converti en forme comprenoncible par un humain. Il faut juste bien nommer les tests après on a une vraie spécification. Après le déploiement aussi nous laisse ces artefacts. on peut ramasser tout ça avec HTML Publisher Plugin ou Plot Plugin qui permet justement d'analyser les statistiques. On a parlé côté PHP mais Legacy c'est aussi un côté front-end. Comment on teste ça ? J'ai dit avant on utilise Mink parce que Mink ça permet aussi d'interagir avec le JavaScript mais on va aussi tester un JavaScript à nous qui est bien. qu'on espère qu'il est propre et qu'on veut qu'il ne soit pas legacy du coup il faut qu'il soit testé. La solution c'est JavaScript TestDriver qui permet de connecter plusieurs navigateurs en mode client il est déclenché par un build Jenkins et il nous permet de lancer nos tests unitaires JavaScript par exemple les tests UI Unit UI Test pardon ou les tests Jasmine. Il permet de les faire sur plusieurs navigateurs donc la solution chez nous c'est quelques VM Windows qui sont branchés qui lance le navigateur au démarrage et qui après vérifie notre test sur plusieurs navigateurs si jamais ça ne marche pas sous UI 7 ou UI 8 on laisse tout de suite. Après aussi la qualité du code front c'est de l'inter qui vérifie si la syntaxe de CSS et de JavaScript est propre si les règles les plus basiques ont été mises en place. Donc tout ça pour qu'on soit plus ou moins assuré sur la qualité de notre code du code legacy qu'on modifie. Combien ça coûte ? Alors installation du Jenkins un serveur d'intégration continue c'est une journée et c'est exagéré c'est vraiment exagéré ça se télécharge selon son ligne de commande on peut jouer avec. Réplication de l'environnement c'est moins de moins il faut analyser les serveurs du client il faut répliquer l'environnement après il faut l'adapter à nos besoins d'évolution répliquer la base des données ce qui est le plus compliqué après la création du test comme je vous dis une couverture 100% ça peut être quelques mois plusieurs développeurs mais déjà du moment de notre premier test on a déjà plus de l'assurance qualité qui est fait d'une manière automatique donc notre code s'améliore et à la fin si tout va bien on a un build qui est super bien configuré qui vérifie si notre projet marche bien et si jamais il y a un bug il nous avertit on va passer aux questions juste il y a un petit QR code je ne sais pas du tout comment ça marche je ne sais pas si ça marche mais je vous invite à laisser les commentaires sur joint-in c'est très important pour moi et j'aimerais bien donc merci ça marche pas si ça marche est-ce qu'il y a des questions bonjour j'ai une question à propos des si si il fonctionne j'ai une question à propos des des dates à peu près qui ont été données quand vous dites Jenkins s'installe en une journée je suis à peu près d'accord avec vous par contre pour leur production dans l'environnement vous dites un mois etc ces données là sont basées sur quel type d'infra parce qu'il y a des boîtes qui peuvent nécessiter une semaine et d'autres deux ans en fonction de la taille alors les dates c'est basé sur les projets que nous avons eu chez nous donc c'est un projet qui peut être externalisé et qui peut être sur lesquels on peut faire une réforme progressive donc c'est pas un projet très très grand mais c'est un projet sur lequel ça vaut le coup une réforme progressive ça peut être un site un site d'e-commerce qui a une charge moyenne ça peut être c'est pas un très très grand projet mais c'est pas non plus un projet tout petit un site de trois pages c'est un projet de la taille moyenne après je sais pas dire en ligne du code non mais disons une site une boutique en ligne avec une charge moyenne c'est ça merci d'autres questions donc là tu dis environ un mois pour mettre en place des tests pour tester l'application mais ton client à la base quand il vient vers toi c'est plus pour ajouter des nouvelles fonctionnalités à son site donc à partir de quand tu peux déjà développer des fonctionnalités alors développer de nouvelles fonctionnalités avec ce qu'on fait chez nous les théories de l'évolution et Symfony 2 on peut les faire tout de suite si on touche pas au code legacy on peut les faire tout de suite on peut développer on peut imbriquer le code legacy dans le code Symfony et après développer de nouvelles fonctionnalités à côté mais si on veut toucher au code legacy d'une manière ou pour une raison ou autre c'est à ce moment là qu'il nous faut de la couverture de test l'autre chose que j'ai dit ici le JSLinter le CSSLinter ça par contre nous en avons besoin tout de suite pour pouvoir tester la qualité de notre code et la configuration Jenkins aussi mais la réplication la couverture fonctionnelle de test si on touche pas au code legacy à vrai dire c'est pas nécessaire tout de suite le code peut exister bon le client il est au courant de tous les bacs qui sont dedans parce qu'il les connait depuis plusieurs ans plusieurs années voilà ça va rester comme ça jusqu'au moment où soit on a découpé le module on le jette à la poubelle donc on n'a plus de soucis soit on s'est dit bon dans ce module là il faut ce module là il faut l'adapter et si on l'adapte parce que pour les raisons XY il faut qu'ils soient testés d'accord merci bonjour j'ai une question sur Selenium comment vous intégrer en fait comment vous créez les tests Selenium d'abord et ensuite comment vous les jouez dans le cadre de l'intégration continue avec une VM j'imagine comment vous faites tourner ça sur les différents environnements possibles alors pour la création ce sont des tests MINK avec les drivers Selenium donc c'est lancé par PHP Unit parce que le test MINK ça s'exécute avec PHP Unit pour la création pour la création oui c'est une VM ça vous convient qu'on réponse non c'est pas suffisant d'accord merci merci Merci.